Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'Hippodrome de Longchamp. Ce dimanche 3 septembre, on a eu droit à la rentrée des classes, jeudi, dans le Temple du Galop. Cette fois-ci, une réunion dominicale très intéressante, avec notamment la Coupe de Maison Lafitte, qui sera support de pique 5, même s'ils ne sont que 10. On a également le Quintet, le prix de la Reine Marguerite, un gros handicap, avec des chevaux bien connus. 2400 mètres à parcourir sur la grande piste, des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. On a fait plein de partants, bien entendu, ils sont 16 au départ. Comme je l'ai dit, des concurrents bien connus. D'ailleurs, regardez le Quintet qui est à 15h55, juste je voulais vous le signaler, parce que d'habitude c'est 15h15, et là, ce sera 15h55, notez-le bien. Le Quintet est donc un petit peu plus tard ce dimanche qu'à l'accoutumée. Voilà un petit peu pour le tableau. On va rentrer dans le livre du sujet. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 7, Woodstone. Un Woodstone qui vient de très bien courir dans un Quintet, je ne sais pas si c'était un Quintet référence. Vous voyez, c'était ici le prix de Barneville sur l'hippodrome de Dobille. Il a repris un petit peu de fraîcheur depuis cette tentative. Vous le voyez, il n'était pas forcément attendu à Paris Fête, et pour cause, il est un petit peu déçu dans cette catégorie. Mais c'est vrai qu'il a brillamment remis les pendules à l'heure. Il a pris tête et corde durant le parcours. Et c'est vrai qu'il a longtemps fait illusion avant d'être battu en fin de parcours. Mais la tentative était excellente. Il prouvait non seulement sa forme, mais sa compétitivité à ce niveau-là également sur cette distance. Puisque c'était la première fois qu'il abordait 2500 mètres. Là, 2400 mètres, ça ne va pas lui poser de problème. S'il prend tête et corde, ça peut être un avantage. On l'a vu sur l'hippodrome de Longchamp ce jeudi. qu'aller de l'avant, ça pouvait être une tactique qui marchait très bien. Donc j'aime beaucoup. Il a pas mal d'atouts dans son jeu. La course est ouverte pour la victoire. Mais avant le coup, lui, il fait partie des prétendants au sacre. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le Troy Tamaro. Par habitude, c'est un concurrent qui vraiment fait toutes ses courses. J'aurais préféré un meilleur numéro dans les stalls maintenant sur 2400 mètres. C'est moins rédhibitoire d'avoir un tel numéro. Et puis c'est un cheval qui est capable d'adopter toutes les tactiques. À mon avis, Michael Faurès va certainement s'évertuer à lui donner un bon parcours. Mais s'il venait à se retrouver aux avant-pas, c'était un petit peu le nez au vent. Ce ne serait pas forcément embêtant parce que c'est un cheval qui est courageux, qui est compétitif sur cette distance, à cette valeur. Bref, à part son numéro dans les stalls, il n'y a pas grand-chose contre lui. Donc pour moi, il devrait une nouvelle fois répondre au présent. Et c'est vrai qu'on s'attendait un petit peu mieux. Dernièrement, il n'a terminé que cinquième. Est-ce qu'on a cette tentative ? C'était en juillet, je crois. Qu'il terminait cinquième, Utamaro. Là, on a sa deuxième place. Ah si, voilà, elle est là. C'était le prix Vichy Communauté, c'était sur 2800 mètres. Mais bon, il courait quand même bien. Il faisait quand même l'arrivée. Mais c'est vrai qu'avant le coup, c'est un concurrent qui présente quand même pas mal de garanties. Ensuite, en troisième position, j'ai repris en confiance le numéro 11, Quintana Blue, décevante. Vous le voyez, c'était ici, dans le prix trophée du personnel des courses et de l'élevage handicap de la manche. C'était 3200 mètres, je crois. C'était vraiment trop long. C'est vrai que c'est une jument qui a été rallongée, une pouliche pardon, une pouliche de 4 ans qui a été rallongée progressivement, qui a montré qu'elle avait la tenue. Regardez, sa deuxième place était vraiment excellente dans le prix Vichy Communauté. Non seulement elle prouvait sa tenue, mais qu'elle était capable de remporter une telle course. Maintenant, on a encore tenté le coup en faisant plus long. Ça ne s'est pas bien passé. Elle a certainement trouvé sa limite. Revenir sur 2400 mètres, ça va être un avantage. Elle a un bon numéro dans la stalle de départ. Pour moi, c'est un rachat immédiat et sans aucun souci, elle devrait pouvoir terminer sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 2, Officer State. C'est un petit peu l'inconnu au départ de cette épreuve. C'est un cheval qui a montré de la qualité en début de carrière. Un pensionnaire d'André Fabre qui avait notamment terminé à l'arrivée d'une belle liste. du coup, il a été interrompu dans sa carrière pendant plus d'un an et demi, quasiment deux ans. Il est revenu très bonne rentrée dans un lot assez modeste. Et puis dernièrement, ça s'est un peu moins bien passé. Il est non placé. Je crois que c'était quoi ? C'était une liste de race également. Donc voilà, un cheval qui était quand même proposé à 8 contre 1. Ce n'est pas que beaucoup pour un cheval qui revenait d'une longue absence et qui avait seulement une course dans les jambes. Donc on l'estimait capable de faire l'arrivée de l'ISTED. Là, on retrouve des ambitions un peu plus inférieures en l'orientant dans les gros handicaps. S'il ne manque pas d'expérience, je pense qu'il est capable de jouer un très bon rôle. En plus, l'entraînement d'André Fabre est en grande forme, notamment dans les handicaps. Et je pense que ce Officer of State, c'est l'un des concurrents qui est capable de brouiller les cartes et même pourquoi pas de monter sur le podium. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le modèle de la régularité, le 14 North Hunter. C'est un cheval qui a vraiment une drôle de trajectoire. Il a été orienté dans les réclamés en fin de saison dernière et même en tout début d'année. Il a couru plusieurs fois dans la catégorie des réclamés où il s'est vraiment très bien comporté. J'ai l'impression que ça lui a vraiment redonné du moral. Derrière, il s'est imposé dans une course à condition avant de confirmer dans les handicaps. Regardez, on a deux courses références. North Hunter, deuxième le 12 août du prix des Grenier à sel en battant notamment Banjaman. Et auparavant, il a terminé troisième en battant Centurin et Dreams, pris du Châteauneuf à Chantilly. D'ailleurs, je crois que c'était cette distance, 2400 mètres si je ne me trompe pas. Toujours est-il que c'était une très bonne performance. Le cheval est en forme. Ouais, c'était 2400 mètres déjà. Donc voilà, la distance ne lui pose aucun problème. C'est un cheval qui va faire sa course. En bas de tableau, en plus, il a l'as dans les stales de départ. Je trouve qu'il a vraiment une très belle carte à jouer. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 15, Chick2Chick. J'aime beaucoup la candidature de cette pouliche de 4 ans. Le seul problème, enfin ce n'est pas forcément un problème, mais c'est la deuxième course après une longue absence. Elle a fait une très bonne rentrée après avoir été écartée des pistes pendant plusieurs mois. Maintenant, on le sait, la deuxième course après une bonne rentrée, souvent, ça peut être un petit peu piège. On l'a vu avec Officer of State, même si c'est vrai qu'il courait vraiment relevé la dernière fois. En tout cas, Chick2Chick, elle est prise à une valeur qui est bien plus avantageuse que l'année dernière. Et puis l'année dernière, elle avait prouvé non seulement qu'elle était capable de bien faire à ce niveau, mais également contre ses aînés. Regardez, sa quatrième place avant son interruption de carrière. C'était derrière M. Gzouz, Rifanello Green, Bazoc, en battant Letit Flight et Baden Rocks. Donc voilà, 37,5. Là, elle est prise en 36. Pour le coup, elle n'a pas trois patates dans chaque main, mais elle a quand même, en théorie, une très belle carte à jouer. Maintenant, voilà, c'est seulement la deuxième course après plusieurs mois d'absence. C'est le seul petit bémol que je peux avoir contre elle. Si ce n'est pas le cas, elle devrait pouvoir t'amener dans les cinq premiers. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 6, Matori Gold. J'ai pris un abonnement avec Matori Gold. J'aime beaucoup sa candidature. C'est vraiment une pouliche qui a montré qu'elle était capable de bien faire à ce niveau, même si ses deux tentatives n'ont pas été forcément aussi bonnes qu'on s'attendait. Septième et sixième. Voilà, non placé ici, trophée du personnel. Moi, je trouve qu'elle a beaucoup d'adoues dans son jeu. Elle est capable de bien faire à ce niveau-là. Fabrice Véron, qui sera associée à cette pouliche. Moi, j'aime bien sa candidature. Je vous l'ai dit, je la suis à chaque fois, je la conseille à chaque fois. Je ne la conseille que septième pour le coup, parce que j'ai besoin un petit peu d'être rassuré, mais en théorie, elle est capable de prendre une place à Bellecôte. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 12, Panjaman. Là encore, j'ai pris un abonnement. Je m'attendais à le voir faire l'arrivée les deux dernières fois. Ça n'a pas été le cas. Il a la forme saisonnière qui est un petit peu passée, mais il a quand même déjà bien fait à cette période de l'année. Je crois d'ailleurs sur l'hippodrome de Saint-Cloud, la saison passée. Il est pris vraiment une valeur qui est très avantageuse. Franchement, il va refaire surface à un moment donné. Je ne sais pas si ce sera ce dimanche, mais en tout cas, attention à ce poids-là. Il a vraiment une très belle chance théorique. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 10, Santurin. Je l'aurais préféré avec Ambre Molins. C'est vrai que dans les quintets, je n'ai pas forcément une affinité particulière à retenir un tandem. Même si c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir un jockey qui s'entend bien avec le cheval. Mais Ambre Molins s'entend vraiment bien avec Santurin. Dernièrement, ça ne s'est pas bien passé. Pourtant, il a eu le bon parcours. Il était associé à Clément Lecoeuvre. Là, c'est Augustin Madamé. Le cheval, sur ce qu'il a montré avant son récent échec, il a une toute première chance à défendre. Maintenant, j'ai quand même besoin d'être rassuré. C'est vraiment un cheval qui, parfois, un coup je te vois, un coup je ne te vois pas. Donc voilà, il faut voir dans quel état il va être dans sa tête. Mais s'il est bien luné, il a tout à fait le droit de terminer à l'arrivée. Mais bon, ce sera un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7, Woodstone, que j'ai retenu devant le 3, Utamaro. Le 11, Quintana Blue. Le numéro 2, Officer of State. Ensuite, le 14, North Hunter, que j'ai retenu en 5ème position devant le numéro 15, Chick. Et ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 6, Maturi Gold devant le numéro 12, Panjaman. Et en cas de nom partant, le numéro 10, Centurion. Vous allez voir de toute façon ma sélection qui est affichée pour pouvoir l'adoter si vous en avez envie. Toujours est-il qu'en conseil de jeu, pour moi le 7, Woodstone, vu le style de sa dernière sortie, il est tout à fait capable de remporter une telle épreuve. Le 3, Utamaro, c'est la base. Difficile de savoir à quelle position il va terminer dans le quintet, mais clairement, c'est une base absolue dans un quintet. Et puis le numéro 11, Quintana Blue, qui pour son retour sur une distance un peu plus courte est largement capable de remettre les pendules à l'heure. Donc 7, 3 et 11, ce seront mes 3 préférés dans cette compétition. Avant de se quitter, je vous rappelle que dans le descriptif de cette vidéo, vous avez accès aux liens, non seulement pour vous abonner à nos deux rubriques, un top prono et turf sélection, à partir d'un euro par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement, mais également à notre vidéo, qui peut vous aider à mieux faire le papier, qui vraiment vous donne beaucoup de conseils pour pouvoir devenir un parieur un peu plus aguerri, et avec plus d'expérience. En tout cas, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des deux liens que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo. Moi, je vous retrouve en tout cas dès demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Cran. Une belle réunion qui nous attend, avec notamment la clôture du Trophée Vert, qui sera support de Quintet. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.